Musique Bonjour à tous et bienvenue à la une des journaux de ce vendredi depuis le studio L'Honorable Robert Gbillan. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, quatrième rue après SOS, en cliquant quota pour l'université d'Abomekalavi, infoline 00229 91 77 72 77. Musique Béninois libéré qui placade en manchette ce vendredi. Coopération Béné-Cata et développement des investisseurs qataris s'engagent pour trois projets d'action du gouvernement. En deuxième de l'un de votre journal, tractation politique, Talon rencontre les députés, les démocrates lundi prochain pour un important sujet. Les détails à la page 8 de votre journal. En troisième de l'un, cybercriminalité, charlatanisme et détention de faux billets. Quatre individus interpellés par la police républicaine à Ouida, toujours à la une de votre journal. Face aux agissements des opposants, les jeunes de la mouvance présidentielle se mobilisent. Les détails à la page 5 de votre journal. En bas de page de votre journal, décès de Jérôme Carlos, promoteur de la radio CAPFM. Vla vous nous signe le livre de condoléances au domicile du disparu. Dans la colonne de votre journal, transport aérien, les explications de DTA Jacques Ayadji. On passe à présent au journal La Nouvelle Tribune qui met en manchette rencontre UPR et BR. Vers une fusion pour 2026 s'interroge le journal Fraternité. Paru ce vendredi, mais également en manchette. Émission de titre public, la crédibilité du Bénin récompensée. 36,8 milliards de francs CFA levé ce jeudi sur le marché financier régional. Le télégramme de ce vendredi met en manchette. Combien a coûté l'organisation Vaudoune Daze ? Au contribuable Béninois s'interroge le journal. Le président Talon répond avec mystère dit le journal. Aéroport de Cotonou, voici la raison de la hausse du prix des billets d'avion. En deuxième de l'une de votre journal. Chers amis interdits de BLTV, nous retrouvons à présent Dabaru TV qui met à la une au subit du coût de billets d'avion. Le DG Ayadji tente de justifier la situation. Nous retrouvons également Décryptage Info qui met en manchette en visite de travail à Amour Africa et Mtienne Bénin. Aurélie Zoumarou et la RCP Bénin s'imprègnent de l'efficacité de la G5. Matin Libre, quant à lui, pose une question primordiale pour 2024. Le journal demande « Who is who ? » Ceux qui feront 2024. A la une, nous verrons l'image du président de la République, Patrice Talon, Olivier Bocor, Romyad Ouadaini, Olouché Goumbakari, Sidi Koukarebou et autres. Chers amis interdits de BLTV, le potentiel quant à lui, met en manchette présidentielle de 2026. Bocor, Diogbuenou, Ouadaini, daignons le crash fatal pour la mouvance. Le matinale de ce vendredi, met en manchette, escroquerie via Internet au Bénin, mais l'oudre de la justice contre les cybercriminels. Pour finir ces amis interdits de BLTV, nous allons faire un tour à la maison quotidienne. Le Béninois libéré qui a mis en manchette coopération Bénin Qatar et développement des investisseurs. Le Bénin Qatar s'engage pour trois projets majeurs du programme d'action du gouvernement. En deuxième de votre journal, Tractation politique, Talon rencontre les députés LD lundi prochain pour un important sujet. Les détails à la page 8 de votre journal. En troisième de une cybercriminalité et charlatanisme et détention de faux billets, quatre individus interpellés par la police républicaine à Ouida. Toujours à la une de votre journal, face aux agissements des opposants, les jeunes de la mouvance présidentielle se mobilisent. En bas de page 8 pour moi de votre journal, décès de Carlos Jérôme, promoteur de la radio KFM. Vous l'avons signé le livre de condoléances au domicile du disparu. Dans la colonne de votre journal, transport aérien, augmentation des prix du billet d'avion. Les explications du directeur général Jacques Ayadji. C'est Damien Théod de BLTV, merci de votre fidélité et à la prochaine.